Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Tu connais certainement le WD40, cette huile minérale inventée il y a près de 65 ans par la Rocket Chemical Company, ce qui signifie en anglais la compagnie de la chimie des fusées. Et pourquoi des fusées ? Eh bien parce que ce produit a été conçu pour les fusées et la conquête spatiale de la NASA. Sa formule reste encore secrète, mais il semble qu'elle contienne de l'huile de poisson. Mais tu te poseras la question pourquoi donc s'intéresser à ce produit banal, M. Labbé ? Et tu pourrais te demander pourquoi ce chiffre 40 ? Peut-être penseras-tu que je vais te répondre que ça a à voir avec les 40 jours de carême ? Eh bien non. Mais il y a quand même un lien assez indirect, si je puis dire. Parce que ce chiffre 40 correspond à une longue suite d'expériences et de tentatives qui furent coronées finalement de succès après la 40e tentative. En fait, en anglais, le nom est l'abréviation de Water Displacement 40th Formula, c'est-à-dire chasseur d'eau, 40e formule. Pour la Rocket Chemical Company, ça a été un peu comme l'entrée dans la Terre promise après 40 ans de désert et les tentatives ont duré un certain temps avant d'obtenir finalement un bon produit. On a trouvé énormément d'applications domestiques ou industrielles. Dégripper un robinet par exemple, un parapluie ou des ciseaux, détarterer des canalisations, empêcher la buée sur des miroirs, enlever des tâches tenaces et les crasses, comme le goudron, pour lubrifier aussi les cordes de guitare, les engrenages, les ventilateurs, pour déternir l'argenterie, pour nettoyer des tableaux, pour protéger les ceramiques et les pots de terre cuites, pour cacher des éraflures sur le marbre ou sur un parquet ciré. C'est aussi un produit anti-humide, anti-corrosion, anti-oxydant qui éloigne les mouches ou les serpents et attire les poissons. Hélas, Saint-Pierre aurait été intéressé pour en enduire ses filets avant la pêche. Le produit a tellement de succès que l'entreprise a changé son nom. Elle s'est rebaptisée en WD-40, tout simplement. Et en octobre 1961, suite à une inondation catastrophique, des milliers de véhicules et de machines qui étaient endommagés par la rouille, l'humidité et les moisissures ont pu refonctionner grâce à l'envoi de camions-citernes de WD-40 vers les zones sinistrées. Eh bien, Jésus et son Père ont envoyé sur Terre l'Esprit-Saint. C'est leur cadeau miracle pour nos âmes parce que l'Esprit-Saint apporte avec lui toute une série de produits surnaturels, des super WD spirituels, si je puis dire. L'Esprit est comme un fluide volatile. On le compare facilement à l'eau, au vent, au feu, à une boisson alcoolisée, à la colombe qui vole. As-tu remarqué que dans plusieurs sacrements, nous utilisons des fluides pour signifier des propriétés surnaturelles de l'Esprit-Saint que nous recevons et des aides spéciales que nous appelons les grâces. Ces grâces qui nettoient, font briller, lubrifient spirituellement nos âmes, qui décapent, dégrippent, protègent de la corruption, et éloignent le démon, l'ancien serpent, Bérezéboud qui signifie d'ailleurs le dieu des mouches en hébreu. L'Esprit pénètre dans nos âmes comme un onguent. Écoute, que de problèmes auraient été évités si nous avions reçu l'Esprit-Saint et utilisé ses super grâces ? L'Esprit de Dieu est capable de tout, de transformer les âmes les plus perverties, de pacifier les cœurs les plus endurcis. Et j'ose imaginer que nous n'aurions jamais connu de grandes catastrophes comme les guerres mondiales, la Shoah, un nombre important de mariages ratés, des millions d'avortons, la pédophilie, les addictions irrépressibles à la drogue, aux jeux ou à l'alcool. Oui, l'Esprit-Saint nous aurait protégés de toutes ces catastrophes si nous avions su l'accueillir comme il se devait, si nous l'avions laissé changer nos âmes et le monde, en nous mettant tous à son service, au lieu de laisser nos égoïsmes et notre orgueil nous diviser. Mais rien n'est perdu. L'Esprit est toujours là, à notre disposition, à nos côtés, prêt à entrer en nous avec son feu d'amour, avec ses dons extraordinaires, toujours prêt à nous transformer. Il devient l'ami intime de l'âme. Il est l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, le souffle d'amour entre le Père et Jésus. Jésus nous dit, si on vous traduit devant les puissances et les autorités, ne vous dormentez pas pour savoir comment vous défendre ou parler, car l'Esprit-Saint vous soufflera à cette heure même ce qu'il faudra dire. Le seul péché impardonnable est de rejeter l'Esprit-Saint, de refuser ce cadeau de Dieu, cet amour de Dieu, de ne pas le laisser entrer dans notre vie pour qu'il nous aide, nous perfectionne, nous guérisse, nous nettoie, nous remplisse de joie profonde. Jésus déclare, celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit-Saint, cela ne lui sera pas pardonné. On dirait que Jésus se désole de voir combien certains peuvent être aussi entêtés dans leur résistance à l'Esprit-Saint, qui fait tout pour nous aider, tout en respectant notre liberté. Il apporte la paix avec Dieu, la paix profonde de l'âme. Il amène la compréhension, l'intelligence divine des événements, la miséricorde, le pardon. Il adoucit le cœur et console l'âme éprouvée. Il inspire nos prières, nos réflexions. Il allume l'amour envers le Père. L'union vitale avec Jésus. Si l'on refuse son aide, nécessaire pour atteindre notre plénitude, nous resterons avec la rouille, la moisissure, la déprime, la souffrance. Choisis donc la vie, ne sois pas idiot. Invite l'Esprit, ouvre-lui ton cœur, et ses langues de feu rentreront en toi pour te transformer, pour faire de toi un fils, une fille de Dieu. Ne laisse pas passer les occasions qu'il t'offre. Ne lui résiste plus. Tu as certainement entendu parler de Blaise Pascal, ce philosophe mathématicien du XVIIe siècle qui, après avoir négligé la religion pendant quelques années, s'est converti un jour précis en laissant l'Esprit entrer dans sa vie. Pascal se souvient du jour et de l'heure où il a été visité par l'Esprit-Saint. Une expérience unique dans sa vie qu'il a accueillie sans la laisser passer et qui l'a marquée pour l'éternité. À sa mort, ceux qui prenaient soin de son corps ont trouvé une feuille de papier cousue à l'intérieur de sa chemise et sous laquelle elle avait écrit « Ce jour de grâce 1654, depuis environ dix heures et demie du soir jusqu'à environ minuit et demie. Feu, du feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, pas des philosophes et des sages, Dieu de Jésus-Christ. Père juste, le monde ne t'a pas connu mais moi je t'ai connu. Joie, joie, l'arme de joie. La vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Je me suis séparé de lui, je l'ai fui, renié, crucifié, que jamais je ne sois plus séparé de lui. Oui, comme Pascal, tu peux aussi chercher et rencontrer Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit. Mais en fait, c'est lui qui nous cherche avant même que nous le cherchions. C'est lui qui nous prépare et offre gratuitement son super WD40 pour rajeunir notre cœur, pour rendre rayonnant, reluisant notre amour. Cette expérience du divin, ce merveilleux étonnement de l'âme devant la majestueuse douceur du Créateur, ouvre une relation intime avec la Trinité. Ne laisse pas passer Dieu sans t'arrêter, sans lui ouvrir ta porte, ton esprit. Profite de tes moments de prière, cultive ta relation avec Dieu, parle-lui, demande à l'Esprit de nettoyer ton âme, de souffler sur les braises tiètes de ton cœur pour rallumer le feu de ton amour envers Dieu et toutes ses créatures, en particulier Sainte Marie. Saint Josemaria affirme que cet amour soufflera sur les braises des vertus enfouies sous la cendre de ta tièdeur et en fera jaillir la flamme vive. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada